Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du conseil d'Aveille-Sainte-Catherine du mardi 14 mars 2023. Mme McRiffière, est-ce qu'il y a des points à ajouter ou à retirer? Aucun point à ajouter ou à retirer. Merci. Alors, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour, proposée par… Je propose, Marie. Appuyée par… C'est bon. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2023, proposée par… Je propose, Marie. Appuyée par… Je vais appuyer, Annie. Merci. Première période de questions du public. Alors, la parole est à vous. J'inviterai M. Couture. Allez-y, allez-y, allez-y. On aime ça. On aime ça quand vous preniez la place. Allez, M. Couture. Moi, c'est concernant la présentation de la semaine dernière. Oui. Premièrement, j'ai trouvé que c'était très bien, c'était clair, c'était détaillé. Puis, les questions du public aussi étaient excellentes. Par contre, on a trouvé ça trop long. Moi, je me suis couché tard. C'était cossu. Honnêtement, on l'a dit dès le départ, c'était une grosse présentation. Puis, c'est correct. On fait tous des erreurs dans la vie. La prochaine fois qu'une présentation comme ça est dévoilée, est-ce qu'on pourrait faire ça en deux parties? Ah, on prend note de tout ça. Toutes les choses qui viennent des citoyens, qui sont des idées, on les prend et on les regarde. Sans problème, on va regarder ça. Légalement, c'est sûr qu'on est tenu de faire des choses bien précises. Mais, on prend note. Merci, monsieur. Merci. Ça fait plaisir. Et, en passant, le mérite va à ces gens-là pour la présentation. C'est eux, les professionnels. Monsieur Vachon. Bonjour, monsieur le maire suppléant. Bonjour, monsieur Vachon. Michel Vachon, Saint-Constant. Oui. Le conseil municipal de Sainte-Catherine a adopté une résolution en janvier visant à approuver les critères d'évaluation d'un appel d'offres pour la protection des berges de la rivière Saint-Régis. Je crois que vous étiez proposeur. Hum-hum. Puis, dans la résolution, vous allez procéder à un appel d'offres public. Hum-hum. La question que j'aimerais vous poser, c'est, est-ce que le conseil sait que l'entretien des cours d'eau est de la compétence de la MRC Roussillon? Tout à fait. On travaille en collaboration avec la MRC. Ça, c'est ça. Mais, le projet pour Sainte-Catherine, nous, on a nos experts, nos angénie qui ont préparé, qui font les choses. Alors, c'est comme un projet qu'on avait déjà et qu'on va aller, comme, mettre à jour pour éventuellement faire des travaux de stabilisation. Pourtant, l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales est clair. C'est de la compétence de la MRC. Puis, demain, je vous invite à consulter le journal Le Reflet. Du 15 mars, en page 18, il y a deux avis publics de publier pour l'entretien des cours d'eau sous la responsabilité de la MRC Roussillon. Hum-hum. Vous savez si c'était sous la responsabilité? Oui, oui, tout à fait. C'est bon. Je vous ai dit oui, c'est la responsabilité. Je ne comprends pas. Vous procédiez tout de même sans passer par la MRC Roussillon. Oui, on travaille en collaboration avec la MRC. Ça, c'est toujours… Dans un dossier comme ça, les Rives, c'est toujours avec la MRC. On est responsable des travaux qui vont être faits au niveau du génie, parce que la MRC n'a pas toutes les… C'est chez nous qui s'occupons de le présenter. C'est un projet qui est assis seulement à Sainte-Catherine, et là, qui est devenu plus régional. Avec Sainte-Catherine, avec une autre MRC, pour avoir les subventions, des choses-là. Alors, c'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec les autres villes et les autres MRC dans ce dossier-là. Bien, pourtant, la MRC Roussillon, elle a pris une entente avec un autre MRC pour l'entretien d'un cours d'eau. Le cours d'eau… Le cours d'eau… Normand des Rans-Lots, ça concerne trois MRC, monsieur. Dernière question. Oui, c'est-à-dire que vous savez que la Ville de Sainte-Catherine a signé une entente relativement à un rapport d'enquête et de médiation du BAPE en 2000. Ça a été proposé par M. Gélina. L'entente visait une entente avec deux citoyens de Ville Sainte-Catherine, des requérants. La Ville s'était entendue avec les deux requérants. Puis, il y a eu une autre résolution que je vais déposer à Mme Lagréfière, comme quoi la Ville renonçait à la phase 2, qui est explicitement les travaux de protection des berges de la rivière Saint-Régis, ou le portage, dépendamment de l'historique. Ça avait été proposé par M. Gélina, qui était présent le 7 novembre de Ville. Oui, OK. Est-ce qu'il y avait une condition? Est-ce que vous avez eu un décret ministériel pour vous autoriser à faire des travaux? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire cela. J'ai pas l'information, mais on peut vérifier ça. Merci beaucoup, monsieur. Pas de problème. J'ai une prête, M. Caron. M. Caron. Bonsoir. Bonsoir. Je veux juste une question d'information. Le 24 février 2023, dans Le Reflet, il y a sorti un article que la Vigile Verde se mobilise pour protéger un boisé à Ville Sainte-Catherine. Donc, ça, c'est sur le long de la 930, etc. Je sais que vous aviez un projet, en tout cas, où je l'ai entendu parler, de traverser à partir du pôle Léo, de faire la traverse des services publics. Si un jour, on veut faire quelque chose de l'autre côté, il fallait faire les travaux pour les infrastructures dans le sol, c'est sûr. OK. Puis, au niveau de la demande de la Vigile Verde, avez-vous des développements là-dessus ou pas encore ce que je sais qu'ils sont venus vous rencontrer, ce qu'ils disent dans l'article? Je peux, Mme la Directrice Générale, est-ce que vous avez eu un… On a un peu de nouvelles par rapport, peut-être qu'ils ont déposé une demande. Oui. Il n'y a pas de… Non. OK. Merci. On suit ça. On prend acte des choses, mais pour l'instant, éventuellement, s'il y aura un projet, on viendra expliquer à la population, c'est quoi le projet de ce qui consiste sur ce secteur-là. OK. Puis, il vient de me venir une deuxième question, tout en vous écoutant. Sur le boulevard des Écluses, derrière le beau, il y a des travaux… Travaux de décontamination du sol. OK. Puis, c'est dans quel but, cette décontamination-là? Éventuellement, un projet qu'on ne connaît pas encore. Ah, OK. C'est pas… Puis, c'est un terrain privé, ça, ça me pardonnerait pas à la ville, c'est ça? OK. Terrain privé. Merci. Merci. Monsieur Rogers. Oh. Commander Rogers, bonsoir. Bonjour. Je suis là pour représenter une gang de gênés, encore une fois, notre fameux bac à chiens. Puis, ça va être plus une question à savoir où s'enligner. On est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'utiliser, le bac. Et puis, je ne veux pas nous comparer à Saint-Constant avec les trois superbeaux gazibos, 10x10 et tout ça. Mais les gens se plaignent que les services… La dernière fois, on a donné les courriels ou envoyé des demandes, mettons, vu des poubelles et tout ça, parce que les poubelles, les couvertes tiennent debout, là, tellement elles sont pleines. Il faut atteindre à chaque fois. Les abris, on n'a jamais eu. Le bac, il est complètement à côté de tous les terrains, tout le fait que le vent vient d'un bord à l'autre. Il y a des demandes que les citoyens aimeraient faire, là, assez simples, tout ça, pour le bac, là, un petit peu plus de garde-notte, parce que là, même aujourd'hui, il s'est rendu une seconde, tout ça. Puis, demande-nous ce qu'on pourrait vraiment aligner, là, ces demandes-là, ces questions-là. On va déposer ça à Mme Alpin, on dépose ça à… Notre question est entendue. On va communiquer avec M. Roger, puis on va prendre la meilleure façon de… Oui, si les demandes peuvent aller par les bonnes pistes, là, parce que je ne suis pas au filet de Saint-Saëns, là, puis, tu sais, c'est… Pas de problème. C'est au grand. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ça complète. Ça complète, merci beaucoup. Alors, c'est un dépôt, dépôt de la liste des embauches et des parts du personnel étudiant et surnuméraire pour le mois, la laisser déposer. Ensuite de ça, un dépôt du procès-verbal de correction erreur d'écriture, règlement numéro 209-Z-716, secteur rue Centrale-Nord-Ouest, le conseil prend règle de ce dépôt. En 5.1, ratification des embauches et ou nominations de personnel syndiqué au cadre intermédiaire pour le mois, concernant le règlement numéro 893-22, déléguant à la directrice générale le pouvoir d'embaucher du personnel syndiqué et des cadres intermédiaires, de ratifier les embauches et ou nominations pour le mois de mars. En proposeur, appuyé par? Je l'appuie, allez. Merci. 5.2, appui à la maison des Cajeux, reconnaissance d'Emé Guérin comme personnage historique. Considérant que la ville de Sainte-Catherine a reconnu Emé Guérin comme personnage important de son histoire en nommant de son nom le centre municipal Emé Guérin. Considérant l'importance des Cajeux dans l'histoire de la ville de Sainte-Catherine, il est proposé d'appuyer la maison des Cajeux dans leur demande de désignation d'Emé Guérin comme personnage historique auprès du ministre de la Culture et des Communications. Proposé par? Je le propose, allez. Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci. En 5.3, reconnaissance des organismes dans le cadre de la politique de reconnaissance du soutien des organismes et de l'action des bénévoles, première date de reconnaissance 2023. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et de l'action des bénévoles. Considérant la volonté municipale de favoriser le développement de la communauté par l'appui aux organismes et le soutien d'actions bénévoles. C'est de reconnaître l'organisme, le club de patins artistiques Roussillon jusqu'en mars 2028, soit pour une période de 5 ans. De reconnaître l'Académie canadienne de Taichi jusqu'en mars 2024, soit pour une durée d'un an. De prolonger la reconnaissance de l'association de crosse Roussillon jusqu'en mars 2027, soit pour quatre années supplémentaires, proposé par, appuyé par, et appuyé. Je l'appuie. Merci. En 5.4. Autorisation de signature. Amendement numéro 2. Entente de service aux sinistrés Société canadienne de la Croix-Rouge. Considérant l'entente initiale de service aux sinistrés et son premier amendement entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de Sainte-Catherine, considérant qu'il y a lieu de procéder à un second amendement, notamment pour prolonger la période de validité de l'entente ainsi qu'ajuster les modalités financières, c'est d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour tout et au nom de la Ville l'amendement numéro 2 de de l'entente de service aux sinistrés, proposé par, appuyé par, merci. 5.5. Planification des besoins d'espace 2024 à 2034 du Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries. Considérant la loi de l'instruction publique régissant les conditions et les modalités applicables au régime de cession d'un immeuble par une municipalité locale à un centre de service scolaire. Considérant l'absence de terrain sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine, d'une superficie nécessaire pour répondre aux besoins de la construction d'une nouvelle école secondaire pour les clientèles des élèves de Delson et Sainte-Catherine. Considérant les besoins d'espace d'une superficie de 14 000 m² à 16 000 m² pour une école primaire. C'est d'informer le Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries que la Ville de Sainte-Catherine a ciblé un terrain pour les besoins de la construction d'une nouvelle école secondaire en partenariat avec la Ville de Delson sur le territoire de cette municipalité. D'informer le Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries que la Ville de Sainte-Catherine prévoit définir le terrain nécessaire pour la construction d'une école primaire sur le terrain identifié actuellement comme le projet de ministère Héritage Roussillon, situé à la limite sur le terrain de la Ville de Sainte-Catherine, proposé par, appuyé par, merci. 5.6. Refinancement et financement de la date à long terme, mars 2023. Adjudication. Considérant que conformément au règlement d'emprunt en vigueur, la Ville de Sainte-Catherine souhaite émettre une série d'obligations. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a demandé des soumissions pour la vente des émissions d'obligations au montant de 2 463 000. Considérant qu'elle assure de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission, le ministère des Finances a reçu six soumissions conformes. Considérant que les résultats de calcul réel indiquent que la soumission présentée par la firme RBC, Dominion Valeurs Immobilières Inc., est la plus avantageuse. Que l'émission d'obligations au montant de 2 463 000 de la Ville de Sainte-Catherine soit adjudée à la firme RBC, Dominion Valeurs Immobilières Inc., qu'à la demande soit faite à RBC de mandater le service de dépôt et de compensation CTS Inc. pour l'inscription au compte de cette émission et agir au nom de ses adhérents. Que le maire suppléant et trésorière soit autorisé à signer les obligations en tout document requis par le système de bancaire canadien. Proposé par? Je propose à l'écoute. Appuyé par? Je l'appuie, Isabelle. Merci. 5.7. Refinancement et financement de la dette à long terme, mars 2023, concordance et courte échéance. Considérant que conformément à ce que la Ville de Sainte-Catherine souhaite émettre une série d'obligations pour un montant total de 2,463,000 qui sera réalisé le 24 mars 2023. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt. Considérant que souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements, que la Ville de Sainte-Catherine. Que les règlements d'emprunt soient financés par obligation conforme à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 24 mars 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu pour les règlements d'emprunt, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 24 mars 2023, au lieu d'un terme prescrit pour les dits amortissements. Proposé par? Appuyé par? Appuyé par? Merci. 5.8. Modification du règlement 900-22. Emprunt Paul-Léo. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro 900-22, puisque certaines régularités et omissions ont été décidées, notamment quant à la référence aux annexes, que le quatrième considérable du règlement numéro 900-22 soit remplacé par le suivant. Considérant qu'il y a lieu de remplacer les annexes 3, 4 et 5, du 10 du règlement du 10 du règlement, que l'article 2.1 du règlement numéro 900-22 soit ajouté comme suit. Le paragraphe 4.1 du règlement numéro 891-22 est remplacé par le suivant. Pour 3,93 de ces coûts sur tous les immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin montré en liseré bleu au plan extrait de la compilation cadastrale en date du 16 décembre 2022, préparé par le service du génie, joint au règlement numéro 900-22 comme nouvelle annexe 3, pour en faire partie intégrante une taxe spéciale basée sur la superficie de cet immeuble telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Que l'article 2.2 du règlement numéro 900-22 soit ajouté comme suit. Le paragraphe 4.1 du règlement numéro 891-22 est remplacé par le suivant. Pour 2,47% de ces coûts sur tous les immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin montré en liseré bleu au plan extrait de la compilation cadastrale en date du 16 décembre 2022, préparé par le service du génie, joint au règlement numéro 900-22 comme nouvelle annexe 5, pour en faire partie intégrante une taxe spéciale basée sur la superficie de ces immeubles telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Que l'article 2.3 du règlement numéro 900-22 soit ajouté comme suit. Le paragraphe 4.2 du règlement numéro 891-22 est remplacé par le suivant. Pour 19,87% de ces coûts sur tous les immeubles situés à l'intérieur du bassin montré en liseré bleu au plan extrait de la compilation cadastrale en date du 16 décembre 2022, préparé par le service du génie, joint au règlement numéro 900-22 comme nouvelle annexe 10, pour en faire partie intégrante une taxe spéciale basée sur la superficie des immeubles telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour chaque année. Proposé par... M. le Président, est-ce que Mme la Réalatère pourrait simplement faire un court résumé de ce... M. Bouchard vient de lire parce que je sens que... C'est... 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 C'est d'une complétité, mais simplement faire un court résumé. Dans le fond, le corps du règlement ne change pas. C'est suite à l'envoi au MAMACH pour approbation. Le MAMACH a jugé que notre libellé ne les satisfaisait pas. Il y avait lieu lors du règlement initial de venir faire... Dans le fond, nous, on venait, quand on a corrigé le règlement, on a changé les annexes. Donc, on a fait référence aux annexes qui ont changé. Mais il fallait indiquer également la référence au règlement initial et venir changer dans le corps de l'article, le libellé de l'annexe. Ça fait que dans le fond, c'est vraiment la référence aux annexes, au règlement initial qu'on est venu ajouter suite à la demande du MAMACH. Mais ça change absolument. C'est le ministère des Affaires du ministère et de l'Habitation. Donc, avant que le règlement d'emprunt soit en vigueur, on doit recevoir le STEP du ministère. Ils ont fait des recommandations, donc nous devons suivre les recommandations. Nous leur avons fait parvenir un exemple de résolution préalablement à la rencontre qu'ils ont approuvée. Donc, suite à ce soir, nous allons pouvoir continuer le processus. Ils voulaient des pictures comme eux dans leur… Exactement. On s'est pliés à ça. Alors, merci Mme Morin d'avoir… Je peux l'appuyer. Merci. Alors, proposé par… Je proposé. Appuyé par… Je appuie ma vie. Merci. 5.9. 6705-132 à proximité de la rue Laurier. Construction d'un bâtiment accessoire d'irrogation mineure. Concernant la demande de dérogation mineure concernant la distance entre deux bâtiments accessoires sous le lot numéro 6 118 427 du Cadrasse du Québec, référent aux adresses 6705-7715-132. Considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux aux voisinages. Considérant que le refus de dérogation mineure causerait un préjudice sérieux aux requérants. D'accepter la demande de dérogation mineure est consistant à… Autoriser la construction d'un bâtiment accessoire malgré une distance de 3.5 mètres entre celui-ci et un bâtiment accessoire existant, ce qui représente une dérogation à la réglementation de 2.5 mètres. Proposé par… Je propose. Appuyé par… De la vie à l'aide. 5.10 1346-1358, première avenue, proximité du boulevard Saint-Laurent. Modification extérieure de bâtiment industriel, PIA. Considérant que le service d'aménagement du territoire et développement économique a reçu la demande du permis de modification pour un bâtiment d'usage industriel, modification extérieure, sous le lot numéro 5.254.744 du cadastro du Québec, référant aux adresses 1346-1358, première avenue, considérant que le projet répond aux objectifs et critères architecturaux du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant sur le secteur industriel du parc d'affaires boulevard Saint-Laurent, c'est d'accepter le projet d'agrandissement du bâtiment tel que présenté. Proposé par… Je propose. Appuyé par… Je l'appuie. Merci. 5.11, première avenue, proximité du boulevard Saint-Laurent, toiture émise gagnée, remplacement de l'affichage, PIA. Considérant la demande de permis d'affichage pour un bâtiment d'usage industriel, enseigne attachée du bâtiment, référant aux adresses 1346-1358, première avenue, plus précisément pour l'entreprise toiture émise gagnée, Inc. Considérant que le projet répond aux objectifs et critères architecturaux du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant sur le secteur industriel du parc d'affaires boulevard Saint-Laurent, c'est d'accepter le projet d'affichage tel que présenté. Proposé par… Je propose. Appuyé. Merci. 5.12, première avenue, proximité du boulevard Saint-Laurent, Equilibrix, remplacement de l'affichage, PIA. Considérant la demande de permis d'affichage pour un bâtiment d'usage industriel, enseigne attachée au bâtiment, référence aux adresses 1346-1358, première avenue, plus précisément pour l'entreprise Equilibrix. Considérant que le projet répond aux objectifs et critères architecturaux, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant sur le secteur industriel du parc d'affaires du boulevard Saint-Laurent, c'est d'accepter le projet d'affichage tel que présenté. Proposé par… Je propose. Appuyé par… Je l'appuie. Merci. 5.13, première avenue, proximité du boulevard Saint-Laurent, gestion Rémy-Gagné, nouvel affichage, PIA. Considérant la demande de permis d'affichage pour un bâtiment d'usage industriel, enseigne attachée au bâtiment, référence aux adresses 1330-1344, première avenue, plus précisément pour l'entreprise de gestion Rémy-Gagné. Considérant que le projet répond aux objectifs et critères architecturaux, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant sur le secteur industriel du parc d'affaires du boulevard Saint-Laurent, c'est d'accepter le projet d'affichage tel que présenté. Proposé par… Je l'appuie. Appuie. Merci. 5.14, 700, première avenue, intersection du boulevard Saint-Laurent, agrandissement d'un bâtiment industriel, PIA. Considérant la demande d'autorisation pour un projet comprenant l'agrandissement d'un bâtiment industriel situé au 700 première avenue, considérant que le projet de construction était subjectif aux objectifs et critères du règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, plus précisément à l'annexe 5, applicable au secteur nord, au secteur lourd du parc d'affaires, excusez, il est proposé d'accepter le projet d'agrandissement et de construction tel que présenté, conditionnellement à ce que le projet comporte des mesures de mitigation afin de réduire l'impact environnemental des matières en vrac situées au nord du lot, en contrôlant le transport par le vent et les eaux de ruissellement. Proposé par… Je propose, puis j'ai une question, M. le Président. Oui. Mme la directrice générale, la dernière fois, on avait discuté de ça. Ça, ça serait le genre de projet qu'on aurait pu présenter aux gens sur l'écran. C'est pas le genre de projet. Oui, c'est le genre de projet. C'est le genre de projet. Oui, ça fait quatre bâtiments dont on parle, c'est pas certain que… Oui, on pourrait mettre une photo. C'est d'autres, on parle, c'est une petite chose, on a fait une grande chose sur tous ces projets-là qui vont faire intéressants pour la ville. Fait qu'il y a juste de penser vraiment comme c'est rendu public. C'est quelque chose qu'on regarde, là. C'est ça? Alors, c'est appuyé par… C'est important. Merci. 5.15. Revision de la programmation « Taxes sur l'essence et la contribution du Québec » 2019-2023, version numéro 4. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la « Taxes sur l'essence et la contribution du Québec » pour l'année 2019-2023, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide afin de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de s'engager à respecter toutes les modalités du guide, de s'engager et à dégager le gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC 2019-2023, de s'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation et d'infrastructures municipales imposées pour l'ensemble des cinq années du programme, d'autoriser le directeur du service et ou le directeur du service administratif et trésorier à déposer la dite demande et à signer pour au nom de la Ville tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet au présent. Que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux de version numéro 4 comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Proposé par? Je l'appuie par? Je l'appuie parmi. Merci. C'est bon. Merci. Ortrois de contrat, achat de petits outils, emprunt au fonds de roulement. Considérant que la Ville a procédé par appel public pour une demande de prix pour l'achat de petits outils, considérant que la réception de deux soumissions conformes, c'est d'octroyer le contrat le plus bas soumissionnaire conforme sur l'entreprise Dawson Limité au montant de 2683,57, toutes taxes incluses. Que le financement de cette dépense soit fait par un emprunt au fonds de roulement au montant de 2450,46 net des restos. Que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 5 ans à partir de 2024 pour un montant annuel de 490,10. Il est proposé par? Je propose. Je l'appuie. Merci. Je suis désiré, c'est quoi la lèseuse à l'appui? Une quoi? Une lèseuse à l'appui. C'est quoi? On ne sait pas, mais on en veut 4. La confiance règne parce qu'on vient d'acheter une lèseuse à batterie. Oui. Mais honnêtement, on cherche tout de quoi. Alors, 5.17. Autroits de contrat achat d'un balai de rue compact de type aspirateur monté sur un châssis. Considérant que la ville a procédé par appel d'offres publics pour l'achat d'un balai de rue compact de type aspirateur monté sur châssis. Considérant que la réception d'une soumission conforme. Considérant que cet achat est financé par le règlement d'emprunt par appel numéro 889-22. C'est d'octroyer le contrat au plus bas soumissionaire conforme soit l'entreprise Cubex Limité pour l'achat d'un balai de rue compact de type aspirateur monté sur un châssis au montant de 329 0,8 et 12 sous. Toute taxe incluse représentant 320 0,60 et 63 nettes des restos. Il est proposé par? Je propose à être. Appuyé par? Je l'appuie Marie. Merci. 5.18. Retroits de contrat location et installation d'équipements, fournitures et transports de carburant 2023-2028. Considérant que la ville a procédé par appel d'offres publics pour la location et l'installation d'équipements, de fournitures et transports de carburant. Considérant que la réception d'une soumission conforme. Considérant que la dépense est financée par le budget annuel d'opération. C'est d'octroyer le contrat le plus bas soumissionaire conforme soit l'entreprise Petrole Léger Inc. au montant de 642 540 et 66, toute taxe incluse. Proposé par? Je propose à être. Appuyé. Merci. 5.19. Octroits de contrat remplacement de boîte de service. Considérant que la ville a procédé par demande de prix sur invitation pour le remplacement de boîte de service. Bonhomme d'eau, juste pour vous informer, les petits bonhommes qu'on voit dans notre terrain en avant, pour fermer l'eau à la propriété ou pas. Par hydro-excavation. Considérant la réception de deux soumissions conformes. Considérant que cette dépense est financée par le règlement d'emploi par appui numéro 889-22. C'est d'octroyer le contrat au plus bas soumissionaire conforme soit l'entreprise Construction Camara. 374 2114 Canada Inc. Pour le remplacement de boîte de service au montant de 65213,82. Toute taxe incluse représentant 59 548,91 nettes des restos. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Appui. Merci. 5.20. Controits de contrat. Programme annuel de réflexion des bordures et trottoirs 2023. Fermes et hauts. Et 2024 options. Considérant que la Ville a procédé par appel d'offres publiques. Pour les travaux de réflexion des bordures et trottoirs pour l'année 2023 et 2024. Considérant l'acceptation de trois soumissions conformes. Considérant que ces travaux sont financés par le budget d'opération. C'est d'octroyer le contrat du programme de réflexion des bordures et trottoirs année 2023. Fermes et 2024 options. Au plus bas soumissionaire conforme soit l'entreprise Person Petit au montant de 133,666. Et 2024. Toutes taxes incluses. En incluant l'année d'option 2020. Que ce montant soit ventilé comme suit. 68 589,9. Toutes taxes incluses l'année 2023. 65 041,36. Toutes taxes incluses l'année 2024. Options retenues. Proposées par? Je l'appuie. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 5.21. Artois de contrôle, service de laboratoire, études géotechniques et caractérisation environnementale pour l'année 2023. Considérant qu'elle avait la procédé à une demande de prix pour la fourniture de services professionnels, de laboratoire pour les études géotechniques et environnementales pour le volet de la reconstruction du secteur Hauteuil. Considérant la réception de trois soumissions conformes. Considérant que les coûts sont financés par le règlement d'empreinte numéro 825-18. C'est d'actuyer le contrat de service de laboratoire pour les études géotechniques et caractérisation environnementale pour l'année 2023 au plus bas soumissionnaire conforme sur l'entreprise du laboratoire de la Montérégie Inc. au montant de 54 325 et 69 toutes taxes incluses. Proposé par? Je l'appuie. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 5.22. Optrois de contrôle, réaménagement de l'intersection des boulevards des Écluses et Saint-Laurent. Considérant le besoin de sécuriser l'intersection des boulevards des Écluses et Saint-Laurent. Considérant que la Ville a procédé par appel d'offres publiques pour le réaménagement de l'intersection du boulevard des Écluses et du boulevard Saint-Laurent. Considérant la réception de sept soumissions conformes. Considérant que les travaux sont financés comme suit. Par le programme d'aide financière du fonds de sécurité routière au montant maximum admissible de 249 083. Par le règlement d'emploi par appui numéro 858-20 pour le montant maximum autorisé de 250 000. Par la balance ou par le règlement d'emploi par appui numéro 884-21 pour un montant maximum autorisé de 67 972 et 76. C'est d'actroyer le contrat de reménagement de l'intersection boulevard des Écluses et du boulevard Saint-Laurent au plus bas soumissionnaire conforme soit les entreprises Michaudville Inc. au montant de 621 000. Toute taxe incluse représentant 567 055 et 77 nettes d'Eriston. Il est proposé par? Il est proposé. Appuyé par? Il est appuyé Marie. Merci. 5.23 octroi de contrats mesures de niveau de la nappe phréatique sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine emprunt au fonds de roulement. Considérant le plan d'action pour la réduction des eaux parasites du réseau d'égout sanitaire. Considérant que la ville a procédé par demande d'offres de prix pour la fourniture de services techniques pour la mesure et la hauteur de la nappe phréatique à divers endroits sur le territoire de la ville. Considérant que la réception de trois soumission conforme, c'est d'obtroyer le contrat de mesure de niveau de la nappe phréatique sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine au plus bas soumissionnaire conforme soit l'entreprise Solmatec Inc. au montant de 57 438 et 6 toutes taxes incluses. Considérant que les coûts sont financés par un emprunt au fonds de roulement au montant de 52 448 et 61 net de ristone. Considérant que le remboursement de cette dépense se fasse pour une période de cinq ans à partir de 2024 pour un montant annuel de 10 489 et 612. Proposé par? Je propose avec. Appuyé par? Je l'appuie. Appuyé par? Merci. 5.24. Retroits de contrat. Travaux de reconstruction de la rue Lamarche entre le boulevard Marie-Victorin et le parc de la Providence. Considérant le plan d'action pour la réduction des eaux parasites du réseau d'égout sanitaire. Considérant que la ville a procédé par appel d'offres publiques pour la reconstruction de la rue Lamarche entre le boulevard Marie-Victorin et la rue Lamarche, parc de la Providence, ainsi que le boulevard Marie-Victorin entre la rue Jogues et Lamarche, incluant le remplacement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire, l'ajout d'un égo pluvial, l'ajout d'un sentier polyvalent, la fondation des rues, le pavage et les bordures ainsi que l'éclairage des rues. Considérant que la réception de quatre soumissions conformes, considérant que les travaux sont financés comme suit par le programme sur la taxe élecente de la contribution du Québec TEC au montant de 950 000, Alors le programme d'aide financière provenant du fonds pour le transport actif pour un montant maximum amnistible de 511 839, la balance du règlement d'emprunt numéro 892-22 pour un montant maximum autorisé de 4 940 449 29, C'est-à-dire trouver le contrat de travaux de reconstruction de la rue Lamarche au plus bas solutionnaire conforme soit les entreprises Michaudville Inc. au montant de 5 931 000, toutes taxes incluses. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Il faut mentionner la bonne nouvelle là-dedans. Oui. Notre éducation de coût. Oui, tout à fait. Notre dernière subvention de 511 000 qui est arrivée pour la piste. Oui, on a eu, on a su des... À quel niveau c'est... Euh... Pour la piste... Pour la piste... Oui. Tu penses en... Du fonds transport actif. C'est ça. Alors, euh... Des bonnes nouvelles, on les prend, on aime bien ça, en ce sens-là. Est-ce qu'on avait budgété dans les 6... Plus. Oui. Alors, ça nous revient à peu près à un demi-million, un peu moins cher. Tout à fait. Et vu qu'on a plusieurs soumissionnaires, on était content de voir qu'on a eu des soumissionnaires qu'on pensait que ça serait plus haut. On était bien contents de ça. Alors, euh... 5.25. Comptes à payer et à payer... Payer et à payer du mois de février 2023. C'est d'autoriser le paiement des comptes à payer... Et à payer du mois de février 2023. Un montant de 405 420,70 pour les déboursés mensuels. Un montant de 628 305,37 pour les chèques et dépôts directs aux fournisseurs. Un montant de 401 843,52 pour les paiements directs. Et d'approuver un montant de 340 458,59 représentant les salaires et notes pour le 10 mois. Proposé par... Je propose. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. 6.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 905-23 sur la redevance au développement. Alors, considérant que les projets de développement immobilier qui seront mis en oeuvre sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine. Considérant les besoins en entière d'infrastructures et équipements municipaux générés par les nouveaux développements immobiliers. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite fixer une contribution monétaire à chaque projet en fonction des coûts des infrastructures et équipements municipaux générés directement par le projet ou utilisés par les futurs résidents. Considérant la loi sur l'aménagement de l'urbanisme octoie le pouvoir au conseil d'une municipalité d'adopter un règlement visant à assujettir la délivrance d'un permis de construction. Au paiement par le requérant d'une contribution destinée à la financer tout en partie d'une dépense liée à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Avis de motion. Qui donne avis? Je donne l'avis de motion. Denis Ville en motion à l'effet ou le projet de règlement concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout en partie les dépenses liées à l'ajout de l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou un équipement municipaux sera soumis par l'adoption à la présente séance. C'est d'adopter le projet de règlement numéro 905-23 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie les dépenses liées à l'ajout de l'agrandissement ou une modification d'infrastructures ou l'équipement municipaux. Alors, il est proposé par? Je propose. Appuyé par? Je l'ai fait. D'accord. S'il y a des questions, tantôt on répondra à cette nouvelle... Ah, ça va à peine de l'expliquer. Oui, mais on va l'expliquer tantôt, on vous l'expliquerait, on va finir, puis c'est très intéressant. Adoption du second projet de règlement numéro 2009-Z-37, modifier les usages de permis de zone C554, route 132 en la rue Brébeuf et Grand-Duc. Considérant que lors de la séance du 8 mars 2022, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'un premier projet de règlement portant le numéro 2009-Z-37 a été adopté le 8 mars 2022. Considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 5 mai 2022. Considérant que les procédeurs prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été suivies. C'est d'adopter sans modification le second projet de règlement numéro 2009-Z-37, modifiant le règlement de zonage 2009-Z-00, afin de modifier les usages dans la zone C554 pour ajouter la catégorie d'usage H3, habitations multifamiliales et normes afférentes. Proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? Je l'appuie. 7.2. Adoption du second projet de règlement 2009-Z-84, secteur rue Centrale, Nord-Ouest et autres dispositions modifiant le règlement de zonage numéro 2009-Z-00, considérant que lors de la séance du 13 décembre 2022, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'un premier projet de règlement portant le numéro 2009-Z-84 a été adopté le 14 février 2023. Considérant qu'une assemblée publique de consultation s'étenue le 22 février 2023. Considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies. C'est d'adopter sans modification le second projet de règlement numéro 2009-Z-84, secteur rue Centrale, Nord-Ouest et autres dispositions. Proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 7.3 Adoption du règlement numéro 2008-PU-09 modifiant le règlement numéro 2008-PU-00 plan d'urbanisme afin d'ajouter le règlement particulier d'urbanisme durable PPUD boulevard Marie-Victorin. Considérant que lors de la séance du conseil tenue le 14 février 2023, l'avis de motion du présent règlement a été donné. 1. Considérant qu'un projet de règlement portait le numéro 2008-PU-09 a été adopté le 14 février 2023. 2. Considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 8 mars 2023. 3. Considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies. C'est d'adopter sans modification le règlement numéro 2008-PU-09 modifiant le règlement 2008-PU-00 plan d'urbanisme afin d'ajouter le programme particulier d'urbanisme durable PPUD boulevard Marie-Victorin. Proposé par. Je propose. Appuyé par. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. À vos souhaits, Mme Latour. 7. 4. Adoption du règlement numéro 2022-00 relatif au projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOIR. Considérant que lors de la séance tenue le 13 décembre 2022, une avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'un projet de règlement a été adopté à la séance du 17 janvier 2023. Considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 22 février 2023. Considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes a été suivie. C'est d'adopter sans modification le règlement numéro 2022-00 sur les projets particuliers de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOIR. Proposé par. Je propose, Mme Latour. Appuyé par. Je l'appuie. Alors, nous allons passer à la deuxième période de questions. J'inviterai Mme Galoury. Je n'ai pas besoin de votre question. Juste peut-être une félicitation pour votre clé du Insouciité des Arts. Oui. Merci. Merci. J'en profite pour dire qu'on est en nomination à l'UMQ pour notre projet UHA. Alors, encore, on espère d'avoir cette reconnaissance-là parce que c'est un beau projet et on est les premiers au Québec. Alors, on est content de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Coutume. Merci, M. Coutume. Merci, M. Coutume. M. Vachon. M. le Président. Oui. Je remercie le conseil municipal. Ça va être tout. Merci. Mme Forêt. Bonsoir, Mme Forêt. Bonsoir. Un gros merci, M. Gégnat, d'avoir pensé aux photos. Parce que la soirée, heureusement, ce n'est pas la première fois que je viens. Avec tous les chiffres que vous avez dit. Oui, je sais, je sais. Je ne reviendrai plus. Non, non. Vous avez reçu votre abonnement annuel. Oui, oui, oui. Votre abonnement est encore bon pour jusqu'à l'année prochaine. C'est quelque chose. M. le Président pour la soirée d'autre fois, pour le mouvement à Marie-Victorin, ça a été superbe. Là, je me pose la question, le 5.21. C'est la question de la rue d'Auteuil. Oui. C'est... Elle ne... Non, non, non. C'est les autres rues à faire à l'entour dans le projet d'Auteuil. Parce qu'il y a d'autres rues qui vont être en travaux. C'est pour les autres rues. Mais c'est le projet de la rue d'Auteuil parce que c'est la première rue qu'on a faite à l'entour. C'est pour ça que je me questionnais. Quand on parle de remplacement de boîtes de services... C'est les bonhommes d'eau, c'est... Je le comprends, mais est-ce qu'ils font toute la ville? Non, non, non. C'est seulement ceux qui ont besoin d'être remplacés. Parce que... C'est ça, madame, madame, c'est ça. Si on parle d'école primaire, c'est parce que la population, ça augmente les enfants? Oui. Super. Oui. OK. Oui. On est content. Oui, bien, moi aussi, je suis content. Merci. Merci. Ça fait plaisir. M. Bastarache? Pas de questions. M. Carmen? Je suis déçu. M. Bastarache. M. Bastarache. M. Bastarache. M. Bastarache. M. Bastarache. Mesdames... M. Bastarache. M. Alain. M. Richardoourt. M. Punch��, M. Abbott. Mmeосс, M. Cabare, M. 겁니다. M. Gloss... M. Bastarache. M. au sudroi de nivel de Dieu, même sèrent que c'était leLes-jeuners. 891-22. J'ai fait une recherche rapide. Je n'ai pas fait de très exhaustif. J'ai essayé de trouver sur le site Internet le règlement 891-22. Je ne l'ai pas trouvé. Est-ce qu'il y a une façon facile de les trouver? Il devrait être sur le site Internet. On va s'assurer qu'il soit là. Est-ce qu'on peut juste vérifier? Je fais une recherche en 891-22. Ça devrait sortir? Si vous allez dans Ville et Règlement, il va être là. Ville et Règlement. Je vais continuer. Je vais continuer. Vous pouvez essayer de comprendre ce qu'il faut modifier à partir du règlement d'origine. C'est vraiment les placettes qu'il y a des modifications. On doit modifier des choses à ce niveau-là dans cette optique-là. Ça va dans le même sens que ce qui a été présenté au Paro. Parfait. Au 5.22, réaménagement à l'intersection des boulevards des Écluses et Saint-Laurent, est-ce qu'on peut avoir une idée ou un aperçu de c'est quoi qui va être changé pour améliorer la circulation ou on ne le sait pas encore? On devrait le savoir vu que vous avez donné le contrat. Oui, mais c'est sûr que c'est pour sécuriser l'intersection dans un premier temps. Est-ce que c'est du pavé uni? Non, je peux vous expliquer. On a peur du pavé uni. C'est surélevé encore, oui, parce qu'on veut vraiment ralentir. C'est vraiment l'intersection où il y a eu quelques accrochages avec des piétons, des cyclistes. Alors, on veut vraiment sécuriser ça. Dans un premier temps, c'est surélevé. Il y a du pavé uni qui va faire le taux. Au centre, c'est standard de l'asphalte. Ça va être aussi réduit en largeur pour permettre aux piétons la plus courte distance de traverser. C'est toujours une question pour protéger les piétons. Alors, c'est tout ça. Ça va ressembler à ça. Est-ce qu'on a des choses qui sont… on n'a rien de particulier? Non, je peux vous mentionner, ça résume. Ça résume, on n'a pas… oui, c'est ça. Mais ça va rester quatre arrêts. Oui. Parfait. Ça fait partie des choses qu'on parlait tantôt. Éventuellement, si on est en train de regarder ça sérieusement, une image qui pourrait montrer, on y travaille. Oui. Parfait. Merci. Oui. Ça a été une belle réussite parce qu'on avait fait un appel d'offres plus tôt. Et les cours étaient tellement exorbitants qu'on a arrêté le processus. Puis, on s'est dit, on va repartir plus tard avec des demandes différentes et tout ça. Donc, c'est possible que ça se fasse, puis là, on a pu réduire la facture. Est-ce que dans les cours, juste dans le projet original, c'était du pavé uni? Je pense que c'était… C'était la même chose. C'était la même projet, mais… C'était la même projet. Moi, je vous réponds très sérieusement, mais c'était littéralement le même projet, mais les coûts étaient… On a décidé parce que c'est vraiment les coûts étaient élevés. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste juste pour vous expliquer par rapport aux redevances. Ce qui est important, c'est qu'on développe, puis ça amène des coûts, ça amène des augmentations. On a des impératifs au niveau de l'eau potable, les eaux usées, l'ensemble de coûts qui fait en sorte que les coûts de la municipalité vont augmenter. Alors, ce genre de redevances-là, c'est chaque promoteur, chaque construction, il va y avoir des montants à chaque porte qui vont devoir être payés. Toutes les villes du secteur sont soit adoptées ou vont adopter un règlement similaire. Les montants varient d'une municipalité à l'autre. Nous, on a regardé, puis on a essayé d'être… En pensant aux citoyens actuels, et en regardant les dépenses qui vont venir dans le futur, Alors, on a décidé d'y aller de l'avant pour vraiment pouvoir avoir des centres d'argent pour faire face aux défis du futur. Alors, c'était très important. Je pense que les citoyens de Catherine, actuellement, ont supporté leurs infrastructures, et les futures qui vont arriver vont contribuer à ça aussi. Alors, pour nous, c'était un impératif important. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, madame la directrice, pour complémenter ce que je viens de dire ? Des fois, c'est… ou Martin, peut-être un complément d'information. Juste faire attention quand on part avec l'idée qu'on va le charger à la porte, parce qu'il y a un mot qui est bien important, c'est le promoteur qui va prendre la charge. Oui, c'est ça. Donc, l'ensemble de ton projet va être évalué en fonction que tu auras 30 000 à demi. Alors, l'idée là-dedans, vous l'aurez compris, c'est que les infrastructures vont avoir besoin d'agrandissement un jour ici et ça, et vont participer financièrement maintenant. Ah, c'est ça. Ça va inévitablement rebondir sur celui qui va acheter. Ah oui, c'est sûr, mais en ce moment-là, ça va être connu. Celui qui va acheter va connaître son prix et l'acquisition, ça va être en fonction. Et les montants sont variables avec le nombre de portes aussi. On a modulé pour rendre ça… C'est pas quelque chose… c'est relativement nouveau, mais pour ceux qui suivent un peu l'actualité régionale ou municipale plutôt, Gatineau avait fait ça il y a deux jours, hein, Marc-José, on parle de… Quelques années. Il est venu avec cette idée-là, d'ailleurs, de là-bas, suite à un congrès de l'UMQ, moi et mon collègue. Et ça fait plusieurs années. Et au début, il avait essayé de charger. Là, les promoteurs, c'était monté en tolée générale contre l'année. Bloqueur ça. Avec ça, etc. Et finalement, à quoi on a donné raison aux villes. C'est pour ça que, tranquillement, ça a pu du galon un peu partout dans le Québec. On n'est pas les premiers non plus. On ne sera pas les moins chers, mais on ne sera pas les plus chers. Merci. Au moins, c'est chaque nouvelle porte. Oui. Oui, c'est une nouvelle porte. Oui, oui, on parle des nouvelles portes. On a dit, les citoyens, vous supportez de vos infras, l'ensemble… Non, c'est vraiment les nouvelles portes et les nouveaux résidents qui vont. Alors, oui, allez-y. Vous aviez parlé, vous aviez expliqué les avis de motion, le point 6. Ah, bien, c'est ça. C'est ça, la redevance. C'est ça, la redevance qu'on prend. Mais notez qu'il y aura une consultation publique pour ceux qui s'intéressent. Oui. La prochaine étape, c'est une consultation publique sur le règlement. Puis, on va expliquer clairement, tu sais, plus détaillé l'ensemble, mais c'est important pour nous de vous communiquer l'information. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non? OK. Bon, bien, nous allons passer à la fermeture, mais communication publique, très important. Je vous demande d'être courageux, d'être prudent. Il reste quelques jours d'hiver. Alors, ne vous découragez pas, un petit peu de neige, il risque d'avoir, mais ça s'en vient, le printemps s'en vient, on pourra découvrir notre belle ville à l'extérieur. Alors, et puis, je vous souhaite à tous un bon congé pour Pâques, parce qu'on ne se reverra pas avant Pâques. Alors, bon congé, profitez-en, du beau temps, puis des belles choses en famille. Une grande information, M. le Président, parce qu'on en a parlé beaucoup ce soir, des bonhommes d'eau. Tu sais, nos fameux bonhommes d'eau, je ne sais pas si vous êtes tous propriétaires de résidence, le printemps s'en vient, les terres vont être un petit peu trempés. Trouvez votre bonhommes d'eau. On l'oublie souvent, après des années et des années, c'est une grande importance capitale. Et si vous voyez que votre bonhommes d'eau est trop enfoui, vous ne le retrouvez pas, que ce soit, vous êtes à la ville. Oui. On fait les travaux. Alors, parce que le jour où vous avez un bonhommes d'eau à la maison, vous n'êtes plus capable, il n'y a pas par l'intérieur, la poignée ne fonctionne pas, puis le bonhommes d'eau, on le cherche. Ce n'est pas le temps de le chercher. Aussi, trop haut, appelez la belle bucie. N'allez pas, parce qu'à un moment, des fois, on prend une masse, puis ils vont essayer, puis là, ben, ce n'est pas une bonne idée. Et les tondeuses n'aiment pas les bonhommes d'eau en passant, vous le savez. Alors, ben, merci beaucoup de votre présence. On va procéder à la ville d'assemblée proposée, appuyé par… …je l'appuie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci.